Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance alors qui a été assez volatile pour le coup mais plus du côté des états unis que du côté de l'europe puisque après la diffusion du des chiffres du chômage américain donc le nfp et bien ce chiffre qui a été largement supérieur aux attentes a provoqué une forte baisse au niveau des indices américains une baisse qui était aussi ressentie au niveau des indices européens et donc du cac 40 puisqu'au terme donc de cette séance qui a validé la zone des 6510 points comme zone de résistance et bien on a un cac 40 qui rebaisse ici qui confirme donc la neutralité ambiante déjà soulignée par les statistiques et donc au terme de cette séance et bien le cac 40 clôture à 6472.35 et perd 0,63% par rapport à la clôture de la séance précédente donc il s'agit plus ni moins que d'une neutralisation ici au sein d'un range entre cette zone des 6510 points et la zone des 6400 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration donc qui reste sur un signal de perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière baissière. Le RSI quant à lui a fait une quasi incursion dans sa zone de surachat mais reste juste en dessous de cette zone. Au niveau des volumes on a des volumes sensiblement équivalents à ce qu'ils étaient lors des précédentes séances et donc très proches de la moyenne des 20 précédents. Donc une séance et bien qui s'inscrit dans la neutralisation de la dynamique et ce malgré donc une forte volatilité au niveau des indices américains. Au niveau des palmarès donc de cette séance on a quelques valeurs qui parviennent tout au moins à surnager. On a notamment Crédit Agricole, Orange et Renault qui restent dans la partie supérieure du classement. Ce sont les trois meilleurs classés pour aujourd'hui alors que du côté des baisses on a des baisses assez marquées comme tes performances qui perdent 6,25% et derrière nous avons Publicis, STMicro, Electronics, Hermès, Kering et L'Oréal. Le luxe qui pêche un petit peu donc dans ce contexte. Alors cette configuration elle va dans le suivi de cette semaine. On a toutefois une zone ici intermédiaire qui sera assez intéressante à surveiller la semaine prochaine. Cette zone ici des 6 470 points qui a été donc précédemment résistance sur toute cette phase ici d'évolution et qui a agi comme support ces deux derniers jours. C'est un niveau qui va être intéressant de surveiller donc la semaine prochaine. En attendant je vous propose donc une vue du marché en hebdomadaire comme tous les vendredis pour constater que sur cette configuration et bien on a un signal d'affaiblissement de la dynamique haussière. On a eu un fort rebond ici lors des trois précédentes semaines qui se stabilise aujourd'hui mais qui vient et bien tester la zone des 6510 points. Et d'un point de vue moyen terme c'est assez intéressant car depuis maintenant très longtemps et notamment depuis le début du conflit en Ukraine on repasse avec une bougie entièrement au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est un signal important. On vient ici s'échouer sur la zone des 6510 points, zone qui était déjà ici résistance et c'est vraiment cette zone qui va falloir surveiller la semaine prochaine d'un point de vue moyen terme pour valider la poursuite ici de ce mouvement. Mais on voit que tant que l'on reste globalement sous la zone des 6600 points et bien on ne pourra pas réellement valider ici ce retournement de tendance en moins en attendant ici un éventuel contact avec la bande de Bollinger supérieure. Ce qui n'a plus eu lieu sur cette vue hebdomadaire depuis la première semaine de cette année. Donc on surveillera cette zone ici entre 6510 et 6644 points. Du point de vue des indicateurs techniques et bien là on reste dans une dynamique haussière avec donc les histogrammes du MACD qui confirment le fait d'être repassé dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Quant au niveau du RSI ça reste globalement neutre et autour de la zone 50. Donc voilà les niveaux à surveiller par contre à la baisse on surveillera un éventuel retour ici sur la zone des 6295 points mais globalement on s'est éloigné ici des zones qui pourraient nous faire repasser dans une dynamique baissière et puis il faut aussi ne pas oublier que nous avons ici deux points bas significatifs qui sont sensiblement identiques. Si on parvient à casser ici ce point haut intermédiaire, proche des 6800 points, et bien on sera clairement ici sur un retournement majeur de tendance donc d'un point de vue moyen terme par rapport à la volatilité que nous avons eue ces dernières semaines et bien si on continue à monter ce sera un niveau qu'il faudra surveiller. Donc si on revient maintenant à la vue d'Elie, comment appréhender cette séance à partir de lundi ? Alors comme je vous l'ai indiqué on a une zone ici à 6470 points, zone importante d'un point de vue intraday, elle correspond au gap qui avait été ouvert hier, qui avait été très vite refermé. On voit qu'on est encore venu sur cette zone aujourd'hui, d'ailleurs on clôture dans le, je dirais, dans cette zone entre le niveau de clôture de mercredi et le niveau d'ouverture d'hier, on vient juste ici s'intercaler en clôture de cette séance. Donc clairement cette zone elle va être importante puisqu'elle nous donnera, je dirais, le biais très court terme qui pourra donc partir de ce niveau. Si on reste au-dessus et bien on pourra continuer à espérer une poursuite ici en direction des 6600 puis la zone secondaire des 6 644 points alors qu'à la baisse, si on venait à casser la zone des 6400 points, clairement on aurait ici une zone à observer concernant ici le gap qui était ouvert entre le 28 et le 29 juillet et un éventuel retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Globalement tant que l'on reste dans les prochains jours au-dessus des 6295 points, on gardera une perspective plutôt haussière sur la vue court terme. Par contre sous cette zone effectivement on pourra commencer à émettre des signaux d'affaiblissement voire de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est toujours dans une neutralité mais avec un risque baissier qui recommence à revenir tout doucement. Donc pour la semaine prochaine, ça reste neutre entre une zone 6400 et 6510 points. Par contre, pour les jours d'après, donc la semaine d'après, on commence à avoir des probabilités baissières qui se renforcent et donc on pourrait bien connaître donc dans cette perspective une phase de neutralisation avec une consolidation derrière. Sachant que nous sommes sur une conviction assez forte, c'est à dire que cette statistique est nourrie d'un grand nombre d'occurrences, donc qui donne un peu plus de fiabilité et que la statistique baissière, il faut la comprendre comme une statistique à terme. Ça veut dire que si on voit une cible pour, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, ça veut dire qu'au plus tard ça sera la semaine d'après. Ça veut dire que ça peut arriver bien avant. Donc ce que l'on retiendra pour la semaine prochaine, eh bien c'est une neutralité avec un risque de retour à un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com boursicoté.com s'arrête Sous-titrage ST' 501